Coucou mes amis, on se retrouve pour notre message quotidien. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très bonne Saint-Valentin. Je vous ai envoyé énormément d'amour dans les énergies, donc j'espère que vous les avez reçus. Aujourd'hui, on va regarder le message quotidien pour ce jeudi 16 février 2023. On va regarder un petit peu ce que les cartons ont à nous dire, ce que les guides ont à nous transmettre. D'accord ? Je remercie énormément ma communauté d'être présente, d'être fidèle, d'être là. Les messages de bienveillance que je reçois. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en privé. Vous avez mon mail et mon numéro de portable professionnel pour pouvoir prendre rendez-vous. N'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin. On est parti ? Allez, on va déjà regarder ce que les guides ont à nous dire pour cette journée du 16 février. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, les guides sont en train de nous dire qu'il faut se prendre au sérieux, mais pas trop. Il faut faire les choses de façon ludique, de façon à aimer ce que l'on fait, de façon aussi à s'amuser dans la vie. On dit toujours que la vie est un jeu et moi, mes guides me le disent effectivement souvent dans le sens où on apprend. On apprend constamment, on a constamment des épreuves qui nous font grandir et à chaque épreuve, difficile soit-elle, permet de passer un cap, permet d'avancer, permet de comprendre, permet ici de pouvoir voir qu'effectivement la vie est un jeu quelque part. Donc ici, pour certaines personnes, les guides nous disent de n'oubliez pas que la vie est un jeu et surtout n'oubliez pas de jouer. Cela peut nous dire aussi, pardon, qu'il faut parfois lâcher prise. Il faut parfois ici apprendre à être beaucoup plus, peut-être dans le moment présent, peut-être un peu plus instinctif, un peu plus spontané, un peu plus comme un enfant. Un enfant, quand vous le regardez, il joue, il est dans l'instant présent, il ne se soucie pas, pardon, de ce qui va se passer demain. Parfois, pour nous les adultes, il est nécessaire de revenir à ce sentiment, de se fixer des objectifs, oui, mais d'être aussi dans l'amusement, d'être aussi dans le fait de profiter de l'instant présent et de profiter des choses qui arrivent à vous. Voilà le message des guides, les amis. On va regarder maintenant avec le tarot, voir ce qu'il a à nous dire. J'entends, on me dit de retrouver son aspect enfantin, vraiment de retrouver son esprit, son esprit créatif, son esprit libre, son esprit sans chaîne en fait. C'est ça. Alors, à la coupe, nous avons le chariot et nous avons ici les amoureux des amis. Il y a très clairement une avancée sur cette journée dans le domaine affectif. Ça peut être la rencontre d'une personne, ça peut être ici un rendez-vous avec une personne, ça peut être aussi sur un projet de cœur. Quelque chose en tout cas qui fait naître des sentiments en vous très agréables, qui fait ici vous sentir justement dans ces énergies présentes, dans ces énergies de bienveillance et d'amour. Tout à fait en adéquation avec la carte des guides. Ici, on nous dit que les choses avancent. Les choses avancent à un rythme tel qu'elles doivent avancer. Ne précipitez peut-être pas les choses, n'essayez pas d'avancer plus vite que la musique, mais au contraire. Profitez ici de l'instant présent, profitez des gens qui vous entourent. Peut-être de célébrer aussi l'avancée de votre projet. Et chaque étape, chaque avancée doit et permettez-vous de le célébrer, d'accord ? Même si vous n'êtes pas au bout des choses et c'est normal puisque nous sommes ici pour avancer, nous sommes ici pour continuellement évoluer. Donc les choses ne s'arrêteront pas, jamais. Mais vous êtes peut-être à une étape où ça nécessite peut-être de vous poser et de vous dire voilà, je vis l'instant présent, je vis les choses avec mon cœur et je permets d'être dans cette abondance présente. Pour d'autres, le 2 de couple va nous parler d'une rencontre amoureuse peut-être, d'un partenaire de vie qui va se présenter à vous. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va arriver vers vous, qui va venir à votre rencontre avec la carte du chariot. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette journée, s'il te plaît ? Il faut que je remette mon tapis parce que les cartes glissent sur le bois. À chaque fois, je le dis et à chaque fois, je ne le fais pas. Alors, une dernière, s'il te plaît, pour cette journée. Et bien alors, ils ne veulent pas venir. Qu'est-ce que l'on a au dos ? Au dos, on a le cavalier de denier. Waouh ! On a le soleil et on a le 8 d'épée. Vous sortez d'une situation qui n'a pas été très évidente. Vous sortez ici, pour moi, peut-être d'un aspect où vous vous sentiez emprisonné. Ce 8 d'épée, vous aviez l'impression d'être pieds et poings liés à une situation, à un partenaire, à un projet, à un emploi. Quelque chose ici, vous aviez vraiment l'impression que vous ne pouviez pas vous en sortir, que vous ne voyiez pas le bout du tunnel. Vous n'aviez pas de solution qui se présentait à vous. Et pourtant, il y a quelque chose qui arrive. Ici, avec ce cavalier de denier, alors certes, ça a pris du temps. Peut-être pour arriver, j'entends qu'il y avait un timing divin. Il y avait quelque chose ici que vous n'étiez peut-être pas prêt à recevoir. Mais là, ça arrive. Et ça arrive pour vous présenter ici, avec la carte du soleil, beaucoup de bonheur. Il y a un tournant dans votre vie qui va se passer, des nouvelles énergies qui vont apparaître. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus en paix, beaucoup plus en joie. Il y a le bonheur, le soleil, beaucoup de luminosité ici qui va arriver. Et effectivement, avec ce cavalier de denier, on peut nous parler de matérialisation des choses. Donc, il y a peut-être ici un nouvel emploi qui va se présenter à vous. Il y a peut-être un nouveau lieu de vie aussi, ou une rentrée d'argent qui va arriver, qui va vous sortir en tout cas de cette illusion d'être coincé, qui va vous sortir de cet aspect d'emprisonnement. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On a le 4 de coupe. On a le 8 de coupe. On a le 10 de coupe. On a ici la lune, le roi de denier et le valet de bâton. Beaucoup, beaucoup d'émotions sur cette journée, les amis. On a un émotionnel vraiment qui va évoluer de façon très exponentielle durant cette journée. On va partir peut-être sur ce début de journée avec quelque chose d'assez ennuyeux. Vous avez l'impression vraiment d'être dans quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui ne tourne pas émotionnellement dans une relation, ou bien alors sur un projet de cœur. Mais il y a quelque chose ici qui vous laisse dans un certain ennui. C'est trop stable, trop sécuritaire pour vous. Et pourtant, on vous présente ici quelque chose d'assez bon pour vous. Vous voyez cette coupe ici qu'on vous présente, mais que vous ne voyez pas. Vous êtes tellement pris dans votre quotidien, dans votre matrice, dans votre fondement, dans votre sécurité, que vous, j'ai l'impression que vous vous ennuyez un petit peu dans cette stabilité. Et pourtant, quelqu'un, quelque chose, un projet, une énergie va venir vous présenter une coupe ouverte. Donc, il va venir vous présenter quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec ce que vous souhaitez, et surtout qui va vous faire vibrer, j'entends. Et sur cette journée, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux sur ce qu'on vous présente ici. Avec ce 8 de coupe, vous allez avoir une certaine réflexion et un certain recul, peut-être par rapport à des sentiments vis-à-vis d'une personne, ou bien alors par rapport à un projet de cœur. Quelque chose, en tout cas, qui est très important pour vous. Une personne, peut-être, autour de vous, qui est très chère à votre cœur, mais des choses que vous ne voyez pas. Moi, je vois ici vraiment comme si vous aviez un voile, en fait, et que tout n'était pas découvert. Et pourtant, ce 8 ici va vous permettre de prendre du recul. Vous avez une certaine maîtrise des choses, vous avez appris durant votre vie, vous avez eu des épreuves aussi, peut-être, durant votre vie. Et ce qui est accentué ici avec ce roi de denier, c'est vous savez, vous avez la stabilité, vous avez déjà les fondements, vous avez la matrice, vous avez cette sécurité. C'est pour ça qu'ici, vous avez ce recul nécessaire par rapport à la situation, à la relation ou au projet, peut-être à l'emploi que vous souhaitez, dont vous rêvez et qui vous tient à cœur. Vous savez vraiment ce que vous voulez parce que vous l'avez travaillé. D'accord ? Et là, il y a une réflexion, il y a une réflexion importante qui va se faire durant cette journée. Ça va vous amener, avec ce 10 de coupe, à énormément de bonheur. Vous voyez ici, on a vraiment la famille qui est heureuse, qui est dans l'abondance au niveau des sentiments, au niveau de tout domaine, qui rit, qui est dans la joie, qui est vraiment dans cette sensation de luminosité. C'est la carte du soleil qu'on avait au dos tout à l'heure. Et là, elle est bien représentée avec ce 10 de coupe. Le 10 va nous parler vraiment d'un accomplissement, d'une fin pour un recommencement. C'est une fin de cycle ici. Ici, pour moi, certaines personnes vont partir un petit peu sur quelque chose de trop ennuyeux, quelque chose qui ne les fera pas forcément vibrer avec leur cœur, pour évoluer justement vers quelque chose qui vraiment va être en adéquation avec leurs valeurs. Pour moi, il y a des changements ici sur cette journée ou au moins des prises de conscience qu'il faut changer quelque chose. Une prise de conscience sur peut-être un projet, un nouvel emploi qui vibrerait beaucoup mieux avec ce que vous souhaitez, qui vous apporterait beaucoup de bonheur. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'une construction familiale. Et là, on vous dit oui, la construction est très positive. Elle va vous apporter énormément de choses. Elle va vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur, beaucoup de luminosité. La carte du 10 de coupe est très... C'est une carte d'amour très... très... comment... très forte, en fait. C'est vraiment une plénitude importante en termes de tout ce qui touche à votre cœur, donc d'un projet ou d'une relation. Mais vraiment, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement de quelque chose ici. Avec la carte de la lune, on peut nous dire que vous avez peut-être eu un moment où vous allez peut-être avoir un moment où vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez reprendre les rênes de votre vie, j'entends. Et surtout, vous allez écouter votre intuition. Ici, la carte de la lune, vous allez retrouver votre instinct. Vous voyez ici, les deux loups. Le loup, c'est un animal très instinctif. C'est un animal qui suit sa mission de vie, qui suit ce qu'il doit faire, qui est très dévoué à la nature, très dévoué à son environnement. C'est aussi une meute où il y a de la hiérarchie, où il y a beaucoup de respect. Et là, j'ai l'impression que vous allez retrouver ces valeurs-là. Vous allez revenir vraiment à un mode de vie qui va être en adéquation avec cela, mais surtout qui va vous permettre de positionner vos armes, en fait. Vous allez revenir à vous. En fait, vous allez vous dire, voilà, ça, ça ne me convient pas, ça, ça ne me convient pas, ce métier-là, cette relation, ce projet, non, il faut que je le modifie. Ce n'est pas aligné avec les valeurs, ce n'est pas aligné avec ce que je souhaite. Là, il y a un alignement très important sur cette journée pour certaines personnes. Ce qui va énormément changer votre quotidien, ce qui va énormément changer dans la matière, c'est que vous allez être sûr de vous. Vous allez être déterminé, les amis. Vous allez être dans la vérité des choses. Vous allez matérialiser ce que vous souhaitez parce que vous suivez votre instinct et vous suivez ce que votre cœur et ce que votre enfant intérieur vous dit. On retrouve ici cet aspect de n'oubliez pas de jouer. N'oubliez pas de jouer, c'est retrouver aussi cet aspect d'enfant intérieur et de respecter cet enfant intérieur. Et pour moi ici, il y a énormément de personnes qui vont retrouver ces valeurs-là. Avec ce valet de bâton, on nous dit très clairement que les choses vont se mettre en place. Cette fin de cycle, cette remise en question, je dirais, cette action d'aller au fond de vous-même et d'aller chercher vraiment ce que vous voulez va permettre ici de mettre en place des choses, de changer des choses dans votre vie, peut-être de déménager, peut-être ici de partir sur de nouvelles actions, peut-être c'est aussi... Alors, on me parle d'une action vers une association, ça parlera certainement à quelqu'un, c'est ce qu'on est en train de me transmettre, mais vous changez votre manière de faire. Vous changez votre manière de voir les choses et surtout, vous changez votre manière de vivre ici pour moi. Vraiment. Vous partez dans la légèreté, mais dans une légèreté sûre, dans une légèreté travaillée, dans une légèreté qui vous permettra surtout d'être très heureux ici avec ce 10 de coupe. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Et c'est pour ça qu'avec ce cavalier de Denis au dos, on nous dit que les choses arrivent et que vous allez sortir de votre emprisonnement et retrouver vos propres énergies avec le soleil parce que vous avez travaillé à tout ça et surtout, vous revenez à vous avec la carte de la lune. Vous revenez à cet aspect enfant. Enfin, cet aspect enfant, ce n'est pas péjoratif, mais c'est surtout cet aspect de légèreté. Voilà, cet aspect de suivre vos intuitions et de vous faire confiance. Allez, on va regarder s'il y a autre chose. C'est un très, très beau message pour ce jeudi. Vraiment, on est vraiment sur des très belles énergies d'amour. Mais un amour qui peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Vraiment, ça peut parler d'une relation, ça peut parler effectivement d'un projet de cœur, mais ça peut aussi parler avec la carte de la lune, d'une introspection et donc du coup de revenir à vous. On a la carte du pendu. Donc là, vous allez vous retirer de toute façon à un moment donné de la société ou de ce que vous faites. Vous allez réfléchir peut-être à changer de voie. Vous allez ici regarder les choses d'un autre œil et vous allez modifier votre vie. Et là, on me dit avec le 8 de bâton que c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Sur cette journée, vous allez, je pense, prendre énormément conscience que les choses doivent évoluer et que les choses doivent arriver rapidement dans votre vie pour justement que vous soyez alignés et que vous soyez en adéquation avec ce que vous voulez. Il y a eu des conflits, les amis. Il y a eu des conflits intérieurs. Ça peut même créer cette modification de vie, ce retour à vous-même peut créer des conflits autour de vous parce que vous allez vous apercevoir en fait que vous n'êtes plus peut-être en alignement avec certaines personnes de votre entourage. Vous n'êtes plus dans les mêmes vibrations. Vous n'êtes plus dans les mêmes lignes de temps peut-être même. Et du coup, ça peut créer du conflit dans le sens où vous allez vous apercevoir que vous, vous avez avancé et que du coup, il va falloir peut-être vous entourer de personnes qui ont la même énergie que vous. Et la dernière carte, on a le 2 de bâton. Donc là, vous allez faire ce choix. Vous allez faire ce choix très important de continuer votre vie vers de nouveaux horizons. Vous regardez l'avenir avec un autre œil. Ici, vous faites une union avec vous-même en fait ou une union avec une autre personne, peu importe, mais vous décidez de voir devant vous et surtout de changer votre regard, de vous adapter à ce que vous êtes vous et non pas à ce que les autres attendent de vous les amis. D'accord ? Donc ici, on est vraiment sur des énergies où on retrouve son enfant intérieur, on retrouve son bien-être, on retrouve ici des énergies d'intuition. Vous suivez votre propre intuition et vous vous retirez des choses qui ne vous conviennent pas. Ça va arriver rapidement pour moi, ça va arriver pour votre plus grand bonheur et surtout, ça va vous permettre de vous remettre sur le droit chemin, les amis. D'accord ? Enfin, le droit chemin, par rapport à ce que vous souhaitez. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes sur le mauvais chemin ou non, non, pas du tout. Chaque chemin est écrit et chaque chemin a sa propre évolution. Donc, personne n'est sur le mauvais chemin. Bon, mis à part peut-être certaines choses qui sont à l'extrême, mais je veux dire, chacun doit vivre ce qu'il doit vivre. Donc, pour moi, vous allez surtout vous reconnecter en fait avec vos énergies intérieures et vous allez reconnecter avec ce que vous souhaitez. Et vous allez faire le choix de quitter des choses, de partir vers une route beaucoup plus limpide et vers une renaissance de vous-même en fait. Vraiment. Voilà mes amis, le message pour ce jeudi. Un magnifique message qui j'espère pourra vous aider. Vous permettra peut-être de prendre cette décision, de vous encourager à prendre une décision pour le meilleur de vous-même. En tout cas, moi, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous remercie encore énormément pour votre fidélité. N'oubliez pas, les amis, de rester dans ces énergies légères, de vivre le moment présent et de ne pas toujours être dans l'inquiétude de l'après en fait. Parce que souvent, on est trop dans l'inquiétude de l'après, mais on ne vit pas le moment présent ou alors on est trop dans ce qui s'est passé dans le passé et du coup, on ne vit pas le moment présent. Et là, aujourd'hui, on nous dit soyez dans le moment présent. C'est très important. Et notamment par rapport aux énergies, je pense qu'elles sont énormément en train de bouger. Moi, je le vois dans mes guidances privées où les cartes m'ont donné des indications et du coup, elles sont déjà en train de changer parce que les lignes de temps bougent, parce qu'il y a énormément d'éveils, parce qu'il y a énormément de personnes qui commencent à comprendre les choses. Donc du coup, les énergies sont en constante évolution. L'énergie de notre terre, Gaïa, a aussi énormément évolué, a énormément pris de puissance. Donc ça crée aussi un changement dans le cours des choses. Quoi qu'il en soit, vivez le moment présent. C'est très très important. Mes amis, je vous envoie énormément d'amour. Je vous souhaite une très belle journée pour ce jeu. A bientôt !